Bonjour à tous, je ne vais pas vous faire un tuto de montage des parements Barrel Buster, parce qu'on en trouve sur YouTube. Néanmoins, moi ça n'a pas été suffisant pour que je fasse zéro faute. Je vais vous expliquer pourquoi, après je vais vous mettre des photos en détail sur quoi il faut être vigilant. Déjà on voit, là ça je l'ai respecté, la courbure elle doit être vers le bas. Moi j'ai tout monté en amont pour voir comment ça faisait et j'ai monté déjà les coques sur le support métallique. Le démontage, même pour un non initié comme moi, le démontage du rétro, de l'ancien pare-main est très facile. Alors ce où j'ai un peu galéré, c'est sur le côté droit, parce que ici il n'y a pas beaucoup de câbles, mais de l'autre côté il y a un peu plus de câbles. Donc cette pièce là est identifiée, il y y a un left-right, donc droite-gauche. Par contre cette petite pièce là, elle n'est pas identifiée. Et il n'y a pas de photos, il y a des dessins, c'est un petit peu difficile de voir où est vraiment la courbure. Et bingo, moi j'ai fait l'erreur, j'ai inversé les deux. Donc quand on va de ce côté là, ce qui fait que je galérais vraiment, j'avais vraiment les câbles qui étaient tous en tension. Donc il a fallu que je redémonte tout et que je réinstalle ça, cette petite pièce là. Voilà, donc là, on le voit d'ici. Bon, ce qui est sûr, c'est que les câbles sont quand même un petit peu en tension, mais vraisemblablement, ça ne pose pas de soucis. D'après les questionnements que j'ai pu faire sur le groupe Facebook Tiger France, avec le recul de certains, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc derrière, je mets des photos en détail. C'est facile à monter pour quelqu'un comme moi. Donc c'est réalisable pour tout le monde. Voilà, belle journée, amis motards. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501